SOMEBODY COME GET HER, SHE'S DANCING LIKE A TRIPER SOMEBODY COME GET HER, SHE'S DANCING LIKE A TRIPER Episodes, whoops, aïe c'était pas bon ça Episodes 25 qui commencent, go c'est parti AH! SOMEBODY COME GET HER, SHE'S DANCING 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 Et oui, episode 25 35! What the hell? Jamais j'aurais pensé qu'on se serait rendu là. Non, c'est pas vrai. Une fois que le 20e, il était fini, c'était sûr qu'on allait se rendre là. En fait, ça fait longtemps. J'ai hâte d'être rendu à 365. Ça, ça va être malade. Ça va être dans longtemps, par exemple. Parce qu'on se quitte plein de fins de semaine. Ça va être fou. Un an, man! Hey! Oh! J'ai hâte de faire cet épisode-là. Hey, je viens là de pogner un espèce de gros... Un espèce de buzz, là. Genre... J'étais en train d'essayer d'écrire des jokes, puis là, j'écrivais... J'écrivais des affaires, tu sais, comme... Tu sais, voir s'il y a des mots qui ressemblent à des affaires, ou whatever, tu sais, pour... Merde! À chaque fois! Euh... Ah, c'est ça qui fait de l'interférence... Je sais pas si ça sonne dans les... Dans les vidéos, mais moi, quand je reçois un appel ou un texte ou quelque chose, ça fait... En tout cas, ça fait un espèce de... Un bruit de merde! Fait qu'en tout cas... Euh... Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça, j'ai essayé d'écrire des jokes, puis... En tout cas, tu sais, break the expectation, là, que tu as buildé, en tout cas, whatever. Puis, euh... En écrivant ça, j'ai comme commencé à penser à OnlyFans, puis tout ça. Parce que je sais que c'est une affaire que j'aime ça parler de, parce que je... Je trouve... Je pense que j'ai un hot take dessus. Mais ça fait qu'en tout cas, j'ai commencé à écrire là-dessus, puis là, hey, j'ai pogné les nerfs, astu! J'étais fâché! Là, là, criss! J'suis-tu fou, là? Là, j'vais parler de OnlyFans pendant vraiment longtemps, OK? Mais, crème! C'est-tu... En tout cas, hey! OK. J'vais commencer par expliquer c'est quoi OnlyFans. OK? OnlyFans, là, c'est une plateforme sur laquelle tu peux t'abonner à des gens, puis payer pour leur contenu exclusif. OK? Donc, ça peut être des artistes qui se parlent des OnlyFans, puis qui droppent des tonnes dessus plus tôt. Fait que là, les gens qui, genre, qui les payent par mois, genre, whatever, qu'est-ce qu'ils ont envie d'être payés, ben, t'sais, ils peuvent entendre la musique plus tôt. OK? Ça peut être utilisé pour ça, ou genre, aider un écrivain en le payant, t'sais, c'est comme en forme de don, whatever. OK? Mais, la plupart du temps, n'est-ce qu'un cas, c'est utilisé à des fins sexuelles. Donc, c'est des gars ou des filles qui font du contenu, ben, ça peut, t'sais, pornographique, whatever, t'sais, ça peut être juste en lingerie, mais t'sais, comme oser, mettons, qu'ils ne voudraient pas que tout le monde voit, mettons. Puis qu'il y a des gens qui payent par mois pour avoir accès à ce contenu-là. OK? C'est ça, le concept de la plateforme OnlyFans. À date, jusque-là, j'ai rien contre ça. OK? Mais, le problème avec la plateforme OnlyFans, c'est que c'est pas juste comme ça que c'est utilisé. OK? Il y a, parce que, récemment, j'ai vu une affaire, un vide, c'était quoi? C'était sur Instagram, c'était partout, man. Une fille qui s'appelle Belle Delphine, OK? J'ai déjà parlé d'elle à d'autres occasions, je pense, mais que cette fille-là, c'est genre, une des, c'est genre, elle s'appelle, la Simp Queen, là. OK? C'est la fille qui a été capable même de, je pense que c'est une des plus populaires sur OnlyFans, puis son contenu à cette fille-là, c'est d'essayer d'avoir de l'air le plus jeune possible. OK? Elle incarne des personnages de bandes dessinées japonaises, mais qui ont des traits tellement jeunes qu'elle a de l'air d'avoir, je sais pas quel âge, mais elle a de l'air vraiment jeune. OK? Puis, tu sais, mettons, cette fille-là, elle a 19 ans en ce moment, puis ça fait plus que, je veux dire, ça fait plus que 2 ans qu'elle fait ça, là, ça fait longtemps que j'ai connaissance que cette fille-là existe, il me semble. Fait que, tu sais, mettons qu'elle a commencé ça, mettons qu'elle a commencé ça à 18 ans, pile le premier jour qu'elle a eu 18 ans, faites-moi pas croire qu'une fille de 18 ans qui a eu comme une enfance normale est capable, du jour au lendemain, rendue à ses 18 ans, de, bam, commencer à se mettre tout nu, ou presque, ou, tu sais, comme de faire des faces de genre, personnages de bande dessinée japonaise, genre, qui vient, tu sais, qui ont comme un orgasme, comme dans les hantaïs, comme dans les, genre, films de porn d'animation, elle fait les mêmes faces, mais déguisée en enfant, puis, c'est full toléré, what the fuck, est-ce que, non, hein, right, Belle Delphine, allez voir ça, drette là, pap, sors ton téléphone, moi je l'ai lancé, mais, attendez, je vais le repêcher, ok, tu vas sur Instagram, ou si tu as ton OnlyFans, tu vas l'avoir, crème, elle est chaude, puis là, t'écris, B-E-L-L-E, espace, Delphine, D-E-L-P-H-I-N-E, ben, il y en a plein, il y a des gens qui volent comme ses photos, puis qui en font comme d'autres comptes pour elle, mettons, le premier, Belle.Delphine.Dream, regardez ça, dites-moi, vous pensez qu'elle a quel âge cette fille-là, quand elle est en Harry Potter, oh my god, elle a l'air d'avoir 10 ans, 12, mettons, elle a 19 ans cette fille-là, pourquoi est-ce que c'est toléré ce contenu-là? Si ça, tu me dis que c'est pas de la pornographie juvénile, pourquoi? Parce qu'on voit pas ses mamelons, genre? Parce que, hey, fais-moi pas chier, là. Hey, check celui qui a un béret, regarde sa face. C'est quoi ça? What the fuck is that? C'est une démon, avec écrit des trucs japonais, mais, eh, américaine. Je pense. j'ai pas en fait. En tout cas, peut-être que c'est juste parce que je suis vieux as fuck, c'est ça que je me dis d'un fois. Peut-être que c'est juste parce que, mais j'ai pas l'impression d'être si vieux que ça, mais Chris, il me semble là que, dans mon vieux temps, à moi. Ah, il y en avait des filles, sur MSN, MSN, que, hey, je faisais tout pour essayer de les convaincre, qu'ils montrent leur boule, sur une webcam. C'était mon but dans la vie. Ah! sur MSN. MSN. Quand tu te loguais, déloguais, pour que ça fasse la petite qui apparaît dans le MSN de ton crush, où genre, mettons, t'es déjà connecté, puis là, ton crush se connecte, fait que là, tu te déconnectes, reconnectes, pour qu'elle te voit te connecter, pour être sûr qu'elle a vu que t'es là. Oh my God, ça là, oh my God. Ça là, c'est un contenu, là, pour faire des blagues, là, qui est infinie. MSN! Oh! Puis qu'on se donnait des astis de noms compliqués, avec des espèces de on a dit que ce soit original, comment les lettres avaient de l'air. What the fuck? Astis qu'on savait pas quoi faire avec l'Internet, on était complètement retard. C'est un truc fait pour juste avoir des conversations, tu sais. Christ, tu veux savoir le monde, c'est qui. devrait être prénom, nom de famille. Ben non. Il y en a, il y en a qu'eux autres, c'était les matures. Tu sais, les matures, eux autres, ils mettaient juste leur vrai nom. Oh my God. Puis là, puis là, tu faisais le classique, genre, je t'aime. Puis la personne, elle est genre, ah quoi? Puis là, tu dis, ah, laisse faire, c'est telle personne qui écrit ça pour me faire chier. Parce que tu, on a, parce que je, on n'est pas, hop, mais je savais que plein de monde faisait ça aussi. Mais je, on n'est pas hop au fait d'avoir fait ça, genre d'avoir dit ça. Ah, il y a des filles, j'ai des crushs, là. Hey, MSN, au secondaire. Hey, j'avais ça au secondaire. Hey, on dirait que ça fait des millions d'années, même. C'est fou qu'il y a du monde qui ne savent même pas c'est quoi MSN. Des gens, des adultes, en ce moment, qui ne doivent pas savoir c'est quoi MSN. Oh, shit, je suis vieux ass fuck. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que moi, dans mon temps, trouver une fille qui était game de montrer ses boules sur MSN, c'était impossible, tu sais. C'était tough, c'était des licornes. J'ai vu une seule licorne une fois dans ma vie, that's it, à genre 2h le matin. Oh my god. Mon amie m'a dit, oh, elle m'a fait un show. On appelait ça des shows. Des shows. Oh my god. Oh my god, des shows. est-ce qu'on était cave, man? Des fois, quand je me dis, j'aimerais ça retourner dans ce temps-là, fuck all that, est-ce qu'on était loser? Puis on avait do you look good? Do you look good? Ah, ça me fait mal au cerveau penser à ça. Do you look good? C'était comme un Facebook, à peu près pareil comme Facebook, mais pour cruiser, genre. Mais c'était avant Facebook, je pense. Ou c'était en même temps que Facebook? Ah, j'ai commencé à... Ah, c'est-tu que j'étais pas... J'étais autant poche là-dessus que je suis poche sur Tinder? Sauf que tu savais les notes, sauf que tu donnais des notes aux gens, tu donnais des étoiles. Puis là, quand tu donnais une note à quelqu'un, tu pouvais décider si tu y écrivais un message en plus. Ah! Fait que là, tu pouvais voir ta position. Puis là, il y avait les gens les plus populaires de tel âge à tel âge. Puis là, quand t'étais le plus populaire, mettons, sur la page principale, bien là, ça faisait que fouille de monde venait te voir quand t'étais la fille, le 10, puis le gars, le 10. C'est-à-dire que tout le monde te donnait des 10. Hey, ça là, il y a des gens qui c'était leur fierté à être la number one de You Look Good. Personne va me sortir de là. Nanana, les touchés, gang de bitches. Ah! 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 Asti, qu'on était losers! Ça, c'est pas des années dont... C'est pas des choses qui me manquent, ça. Fuck. En tout cas, fait que c'est ça, tout ça pour dire que dans ce temps-là, c'était bien tough avoir accès au contenu qui me semble très clairement pornographique. Aïe, aïe, aïe. Quand j'étais jeune, là, si j'avais vu le... Si j'avais vu le vidéoclip de WAP, là, de Nicki Minaj, là, est-ce que je peux te garantir que j'aurais commencé à me crosser bien plus tôt? Ah! En tout cas, c'est assez, hein? C'est assez, Chris. Hé! En reviens-en, crès! Fait que... Qu'est-ce que c'est ça? Aïe, j'ai appris aujourd'hui que finalement, tout le monde, en fait, pense mieux dans la douche. Tout le monde. Parce qu'apparemment que... Apparemment que quand t'es dans la douche, c'est un des seuls moments dans ta journée où est-ce que... où est-ce que t'as rien à faire pour de vrai. La seule chose que t'as à faire, c'est te laver, mettons, mais t'sais, si tu fais juste attendre là, t'as pas accès à ton téléphone, fait que tu peux pas répondre à des messages, ben t'sais, là je sais qu'il y a des gens qui les amènent, mais vous autres, vous êtes fous, ok? Si t'amènes ton téléphone dans ta douche, moi je l'ai déjà fait une fois de temps en temps, mettons, si j'étais genre en train d'avoir une conversation avec quelqu'un pis que c'était comme semi... C'était sûr, c'était pas important à ce point-là, mais t'sais, d'infos dans ta tête, tu rends ça assez important. Woup! Mais si tu fais tout le temps ça, je te juge. Officiellement. Fait que, mais c'est ça, fait que dans la douche, t'es comme en éveil, mais t'es full créatif parce que t'as rien à faire, ton cerveau, il n'y a aucune distraction. T'es juste là, tu reçois de l'eau, t'es ben, t'as rien à penser, t'sais, t'as pas besoin de manger, t'as pas besoin de rien faire, t'es là. Ah! Là, ton cerveau, il devient full productif. Fait que c'est pour ça que tout le monde a toujours des bonnes idées dans la douche. Puis, à part de tout ça, ben, c'est ça. C'est ça! Puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? 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 Hé! Les accouchements! Ah oui, Easy Win! Ah oui, ça, c'est une bonne histoire. Ok. Ah oui, ça aussi, c'est drôle. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ah, ça, c'est pas drôle. Ça, ça va être des gens, franchement, je me rendrai pas là. Je vais juste raconter ça. Ok. Moi, ça fait longtemps que je dis que je veux pas d'enfant. Mais, à chaque fois que je parle, je planifie quand même le fait que si ça arrive, je veux savoir comment ça va se passer. Tu comprends? Fait que je me disais que si j'avais un enfant, je voudrais que mon premier, si j'avais des enfants, je voudrais que mon premier, il s'appelle Zulwambi. Z-U-L-W-A-M-B-I. Zulwambi. Puis, la raison pour laquelle je voudrais que mon enfant s'appelle Zulwambi, c'est juste pour le troller. Je voudrais que, je voulais l'appeler comme ça pour que, mettons, quand, à chaque, à chaque fois que, genre, il va dans une nouvelle année à l'école, en première année ou à maternelle, il arrive, ou dans ses cours, à la garderie, ou au camp de jour, ou n'importe quoi. Chaque fois que quelqu'un lirait son nom, me verrait mon petit gars tout blanc, il ferait juste dire, ah, il serait surpris. Fait que là, il dirait, ah, Zulwambi, c'est donc bien cool comme nom. Est-ce que t'as un parent, tu sais, est-ce que tes parents, ils ont une origine différente? Puis là, il faudrait que mon kid, il dise, non, mes deux parents sont québécois, mais mon père, il voulait que je me fasse toujours poser cette question-là. Puis je dirais que c'est pour ça. Il serait là, ah, Zulwambi, c'est pourquoi je dirais, ah, ben parce que je trouvais ça drôle. Hein? De quoi, pourquoi tu trouvais ça? Ben parce que, comme ça, tu vas toujours te faire demander pourquoi c'est ça ton nom. Moi, ça va me faire rire parce que, ben c'est drôle. Puis là, il serait off. Il appellerait la police des bébés. Mais c'est pas un nom tellement fucké, là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui s'appelle de même, mais en fait, Zulwambi, c'est le nom de mon troll. C'est le nom d'un demi. En fait, c'était même pas mon troll. je pense que c'était celui à François Larouche. Oups! Ben oui, allez le voir. Ah, c'est un humoriste. Allez le voir, François Larouche. Zulwambi. Ah non, c'était Zulwambi. C'est qui Zulwambi? Je m'en rappelle plus. En tout cas, un troll à World of Warcraft. Puis, c'est pour ça que ça s'appelle de même, mais je trouve que ça doit, il doit bien y avoir quelqu'un qui s'appelle quelque chose proche de ça. Fait qu'en tout cas, puis là, juste pour le faire plus chier, cet enfant-là, ou, s'il a un esti de bon sens de l'humour, il trouverait ça fucking drôle. Mais juste, mettons, pour le troller encore plus, ben, les deux autres enfants, il y aurait des noms normales, genre, si j'avais trois enfants, mettons. L'autre, c'est Catherine, puis son frère s'appelle, je sais pas, man, Olivier. Ah, François, Olivier. Mais, puis là, tout le monde serait genre, yo, what the fuck, puis là, il serait en crise. Yo, papa, pourquoi tu m'as donné un esti de nom fucking comme ça? Puis là, pour que les gens te demandent pourquoi tu as un nom fucking de même. Puis là, je dirais, puis là, en plus, de toute façon, tout le monde à l'école, puis tout le monde dans ta vie, ils vont être capables de trouver des manières drôles de rire du nom de tout le monde. N'importe qui, là, sont capables de rire de son nom pour une raison ou une autre. Fait que toi, tu le sais déjà que ton nom, il est drôle. Fait que n'importe qui qui rit de ton nom, dis-toi que c'est juste parce qu'il est trop loser pour trouver quelque chose d'autre de rire de toi. Parce que c'est l'affaire la plus évidente à propos de toi que ton nom, il est drôle, t'sais. Puis là, t'sais, j'incule que ça à mon kid, puis là, quand il arrive, man, il n'y a pas personne qui peut le niaiser, là, lui, il a déjà une armure, man, de, une armure de guerre, là, il est là, prête, là. Aussitôt que quelqu'un va rire de son nom, ils vont être là, hey, ta gueule, man, t'es pas capable de penser à quelque chose de plus, de plus intelligent que juste rire de mon nom qui est bizarre, petite cave. En première année, est-ce qu'il répond ça à un petit gars? Il va au bureau du directeur, le directeur arrive, je dirais. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y a un petit gars qui s'est moqué du nom de votre fils. Ah ouais, comment ça? Il dit, je sais pas. Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est le Wambi. Il dit, ah, ben là, c'est parce que, genre, j'ai fait un but au soccer, puis là, il m'a dit, c'est tout le temps pour des affaires dans moi. J'ai fait un but au soccer, puis là, il m'a dit, ah ouais, c'est celui avec un nom de loser qui score. Puis là, j'ai juste dit, hey, Chris de Fiff, t'es pas capable de trouver quelque chose de plus drôle que rire de mon nom? C'est quoi? T'es un esti d'épais, genre, c'est tout ton cerveau, maudit cave. Puis là, il s'est mis à broyer, puis il est allé voir la professeure. Puis là, je regarderais mon fils, puis là, je ferais des gros yeux, puis je serais genre, damn! Puis là, je regarderais le directeur qui serait un peu en train de rire, mais fâché, parce que, t'sais, il est pas supposé de faire ça, mon gars, mais Chris, come on. Puis là, je le regarderais, puis je lui dirais, come on. Puis là, il serait comme, non, je peux pas. Puis là, come on. Puis je ferais un high five à mon petit gars, puis je lui dis, c'est pas correct, ce que t'as fait. Psh, high five. Oh my God. Puis là, on part, on part de l'école. Ouh, on saute dans mon char, décapotable. Yeah. Oh my God, je suis rendu loin. Fâque, en tout cas, tu fous, c'est ça pour dire que je voulais qu'il y ait mon premier enfant, ça s'appelle Zuluwambi. Puis là, ça, ça m'a fait penser un moment donné. Ah non, puis là, après ça, un moment donné, j'étais dans un char. Puis là, c'est un autre nom que j'ai pensé à peut-être donner à mon deuxième enfant. Puis là, c'est parce que j'écoutais le nom que Elon Musk a donné à un de ses enfants, genre. ben, son premier enfant, mais c'est comme une affaire qui est comme, qui a rapport aux avions, là, puis en tout cas, je sais pas trop quoi. Puis là, ça m'a fait penser, comment il sonnait, genre, ça m'a fait penser à Ezwin. Puis là, je me disais, my God, ça serait malade si j'appelais un de mes enfants Ezwin. Tu sais, je me dis, c'est pas si bizarre que ça, Ezwin. Tu sais, il y en a des Edwin. Edwin, Ezwin. Tu sais, je veux dire, au début, tu le dis une couple de fois, c'est bizarre, il va se faire niaiser en se faisant dire Zizi ou je sais pas trop quoi, mais classique. Mais Ezwin, Ezwin, je l'aide pas. Mais, puis je l'appellerais comme ça, juste pour que quand le monde me demande Ezwin, c'est cool, c'est pourquoi tu l'as appelé comme ça, puis là, je pourrais juste les regarder en levant mes sourcils puis dire Easy win. Easy win, baby. Puis là, la personne me regarde fucking crotch, aïe, aïe, je veux pas croire que t'as fait ça. Puis là, je suis comme, aïe, come on. Mais, un de mes amis, qui réaliserait ça, un bon ami à moi qui réaliserait ça, il serait comme, oh my god, le plus gros high five au monde, Ezwin, come on. Hey, puis là, en partant, j'ai déjà, tu sais, je pourrais déjà y créer son Instagram que ce serait Ezwin, il a déjà son Instagram. Ezwin, basi, basi, man. Puis son middle name, là, ou son nom de bâtin, ce serait Gigi. Easy win, Gigi, basi, man. La plante, basi, ben là, il va falloir que j'en choisi ça, un, c'est une blonde. En tout cas, oh boy. hoppala, c'est la catastrophe qui s'en vient. Bon, en tout cas. Fait que c'est ça, easy win, puis là, ben lui, même tout seul, quand il pourrait, il joue à n'importe quel sport ou n'importe quoi, il bat quelqu'un à n'importe quoi, il est là, easy win, bitch. Ça serait malade. Oh, puis là, j'ai envie d'avoir un enfant juste pour ça. Fuck le reste. Hey, ma soeur, appelle ton enfant, easy win. Please. Je ne vais pas me fabriquer un enfant juste pour ça. Fuck. En tout cas, fait que c'est ça. J'aimerais ça faire ça, à appeler mes enfants de même, ça serait fou. Hey, j'ai, j'ai vu ma demi-soeur, ben, ce n'est pas ma demi-soeur, mais la fille de la blonde à mon père, à Noël, puis un moment donné, on a parlé d'une affaire. Ah, là, je vais vraiment avoir l'air de hate ces filles. Oh my God, je n'avais pas fini à propos d'On est fans. Bon, on en parle une autre fois, je t'ai plus. Mais qu'elle m'expliquait que qu'est-ce qu'elle ferait si elle se faisait qu'elle voulait qu'on fasse du kickboxing ensemble. Genre, tu sais, qu'on s'entraîne avec des pattes, on kick, puis là, on montrerait comment faire. Je serais game de le faire, mettons, mais elle était comme, tu sais, depuis que j'en fais, je me sens tellement plus confiante. Confiante? Confiante en quoi? ben, elle était comme, ben, tu sais, maintenant que je sais puncher, maintenant que je sais donner un coup de poing, là, j'ai vraiment plus peur, là, dans la rue, quand il fait noir, la personne qui a besoin de me protéger. Puis j'étais comme, oh my god. Si tu penses que d'avoir donné des coups de poing avec des gants sur des, dans le, mettons, pas de gants dans le vide ou avec des gants sur des pads ou un punching bag, oh my god. Si t'es une personne qui pense ça, là, une femme qui pense ça, là, oublie ça. T'es morte, direct. mec, si tu penses qu'à cause de ça, t'as plus besoin de faire attention à qu'est-ce que tu fais la nuit quand tu marches tout seul, des affaires demain, ma fille, t'es morte, man. Parce que tout qu'est-ce que t'as appris, là, c'est de la sauce. Tout ce que t'as appris, là, c'est à frapper sur quelque chose qui te refrappe pas. Tout ce que t'as appris, c'est des techniques contre quelqu'un qui essaie pas vraiment de le faire contre toi. Ou, ou, une technique où la personne, elle va jamais être capable de te tuer parce que si elle tue, tu vas arrêter de la payer. Fait que c'est facile de faire l'affaire parce que la personne, le gun, elle peut pas te le tirer dessus. Ou le couteau, il peut rien faire. ou, tu sais, ou quand tu pratiques une prise en particulier, la personne, elle sait que tu vas le faire la prise. Fait que, elle te laisse faire parce qu'elle veut te faire pratiquer la prise, mais quelqu'un dans la rue qui t'attaque, il en a rien à coulisser. Lui, il va tout faire. Hey, il va pas, mettons, te retourner ou t'attraper et tu vas faire avec tes coudes pis là, peser sur le pied pis rouler pis là, tu vas pas, même si tu fais tout ça, lui, il va pas juste te laisser faire tes moves. Il va te coulisser une shot sur la gueule. Pow! Il va te rusher, il va te coulisser par terre et Chris, il est en train d'essayer de t'attraper, pas essayer de voir si t'as une bonne technique d'autodéfense. Fait que en ce cas, hey, s'il vous plaît, man, si tu prends des cours d'autodéfense, pense, hey, enfuis-toi, le pancre, chris, hey, hey, tu sais pas te battre, là, tu sais pas te battre. Même moi, je sais pas me battre, là. Fait que, j'ai déjà fait du MMA, donner des petits coups, je sais pas me battre, là. Quelqu'un qui sait se battre, il me casse la gueule, là. OK? Fait que, ça, 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 que vous êtes immortels, ma gang de vous autres, là. Je comprends pas comment, des fois, les filles peuvent... Ah, ça, là, ça, ça me tape, c'est un air d'infime, là. Quand je vois une fille qui casse la gueule à plein de doutes, là, je suis comme... impossible. Black Widow, là, qui casse la gueule à des agents secrets russes henchmen de je sais pas trop quoi, men, du monde, qui sont des tueurs, men, elle ne peut jamais rien faire. Mais là, elle, elle a des super pouvoirs, mettons, OK? Fait qu'elle, elle peut, mais tu comprends-tu ce que je veux dire? Il y en a d'autres films que c'est... Il y a aucune fille qui est capable de faire ça à aucun homme. Je te jure. Même les filles de UFC sont pas... même une fille de UFC, là, est pas capable de casser la gueule à un homme normal qui sait pas se battre aussi vite que ces filles-là sont capables de battre des tueurs professionnels qui sont capables de se battre. Genre, what the fuck? Ça existe pas, ça, calice. OK? Oh, mon Dieu, c'est devenu dark, vite. mais ça me tape, c'est nerf. Parce que je viens de regarder ça, là, d'un John Wickman, pis là, il y a une fille assassin qui se bat avec lui pis ça a l'air d'être un combat difficile. Fuck off! Hé, si John Wick est capable de faire ça à plein de dudes, là, la petite fille qui pèse 100 livres, là, elle peut à rien faire contre lui, même si elle a toutes les meilleures techniques du monde. T'es pas forte! Oh, mais il y en a du monde qui sont petits mais qui sont forts, pareil. Ils ont des gros muscles. Hé, la Laurien, c'est impossible qu'elle soit forte. Ça marche pas de même, le monde. Quand t'es fort, t'as des gros muscles. C'est tout. Fait qu'en tout cas. Merci d'avoir écouté. Hé, like, comment, subscribe. Pour vrai, ça aide vraiment. C'est vraiment important de subscriber. Il faut que ça se mette à rouler. Là, on a de la neige dehors. On roule la boule de neige. Il faut que ça grossisse cette histoire-là. All right? Pis là, j'ai fait ça shamelessly. Je t'ai plagué ça. Mais regarde, si on veut vivre de ça, il faut travailler pour... Hé, j'ai acheté une caméra. C'est fait. Elle s'en vient. C'est tôt. Pis, c'est ça. Fait que... Hé, passez une excellente journée. Et on sera par là demain. Pas tard. Bye. Salut tout le monde. En live, en vidéo. Oh my God. Juste un emblant. Hé, écoutez, vous me voyez en ce moment sur la caméra parce que j'ai oublié tout le temps de le faire quand je m'enregistre dans le podcast parce que j'haïs ça dire ça. Mais là, vu que j'y ai pensé, il faut que je le fasse. J'ai pas le choix. Il faut que je vous rappelle à la fin du vidéo qu'il faut vous abonner pis liker la vidéo pis commenter. même si t'écris juste tu fais un espace pis tu commentes, c'est parfait. Ça fait rouler les affaires. Parce que si t'es rendu aussi loin que ça dans la vidéo, c'est parce que t'es une des personnes qui a envie que j'aille à O'Day. Pis pour que j'aille à O'Day, faut que plus de monde m'écoute dire ces hosties niaiseries-là. Faites-le. Live. T'sais, attendez pas. Plus tard. tout de suite. Come on. Qu'est-ce que tu fais? Ma richemine, pof. C'est mieux d'être flat quand j'ai fini. ça fait trop de temps que je suis en train de faire ça. Bye.